Shalom Börke de Dieu, ici votre serviteur Kenino Milis. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la caverne d'Adolab. Dans 1 Samuel chapitre 22, la Bible est parlée de l'histoire de David et ses 400 soldats dans la caverne d'Adolab. Vous savez que David était délivré au moment où il était obligé d'appuyer Saül. Parce que Saül était roi au moment où tu cherchais comment tuer David. Et la Bible dit, pour la première fois dans 1 Samuel chapitre 21, que David a le caché dans une ville de sacrificateurs qui le nomme. Et c'est là que David a démangé plein de propositions. Et dans 1 Samuel chapitre 22, David décidait d'entrer dans la caverne d'Adolab. Parce que tout côté David a le caché, tout ça David fait pour Saül pas gagner information d'Elie. Saül toujours gagne information d'Elie. Décidément, David lit entrer dans la caverne d'Adolab. Et la Bible précisait que lorsque David entrait dans la caverne d'Adolab, il y avait ses frères et les gens de sa maison qui vignent joindre. Et la Bible mentionnait également 400 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui vignent joindre David dans la caverne d'Adolab. Mais ce qui est important dans le texte, c'est que la Bible dit « Les gens qui vignent joindre David dans la caverne d'Adolab, ce sont des gens qui étaient délaissés. Ce sont des gens qui étaient en détresse. Ce sont des gens qui étaient mécontents. Et ce sont des créanciers. Créanciers, c'est des gens qui prêtaient avec intérêt. Donc, ce type de monde, ça y a eu qui vignent joindre David dans la caverne d'Adolab. Vous savez que David, lui, à son tour, l'a courri au Sahul par un côté lié. Le monde qui était vignent joindre David, ce sont des créanciers, des mondes qui étaient en détresse, des mondes qui étaient fatigués avec l'Adolab. Ce type de monde, ça y a eu qui vignent joindre David dans la caverne d'Adolab. Lorsque David sortit de la caverne d'Adolab, il y a eu une ville qui était là, et les Philistines, il y a eu qui vignent joindre l'armée dans le monde. Ils voulaient envahir ça. Et David, dans ses 400 soldats, ils passaient au fil de l'épée, les Philistines. Des gens qui étaient en détresse, des gens qui étaient délaissés, des gens qui étaient fatigués avec la vie, maintenant qu'elle vient de devenir des vaillants soldats. Après, qui ça? Après l'Adolab experience. Lorsqu'on fait expérience avec l'Adolab, la première chose qu'elle fait, elle permet de la vraie identité manifester. Est-ce que vous savez, des gens qui étaient fatigués avec la vie, des gens qui étaient arrivés dans le moment où ils ne croient pas encore la tête. Mais lorsque ils sont sortis dans la caverne d'Adolab, la vraie identité manifestée. La vraie potentialité manifestée. D'où la caverne d'Adolab. La première chose, c'est qu'elle fait face avec la vraie version. avec originalité, avec identité, avec le pourquoi Dieu t'a créé. La Bible dit, lorsque Dieu appelle Jérémie, Jérémie dit, « Seigneur, je suis trop petit pour moi faire travailler ça. Seigneur, je suis trop petit pour moi pour moi être capable de devenir prophète. » Dieu dit à Jérémie, « Avant même où tu es entré dans votre moment, et avant même où tu es sorti dans votre moment, tu es établi comme prophète. » Ça veut dire, Jérémie, avant même où il est fait, il est en identité. Il est en vraie version de Jérémie, il est en consacré comme prophète. D'où l'important, et je lance aussi ce message à tous les ministres de Dieu. Souvent, on sentit que on ne sait pas ce qu'on fait encore dans le ministère. On ne sait pas ce qu'il y a des décisions qu'on prend. On ne sait pas ce qu'on a un dilemme. On ne sait pas ce qu'on sentit qu'on est épuisé. On a un grain de bagaille pour faire, même Jean-Baptiste, d'entrer dans la cave d'Adoulain. D'où la deuxième chose, c'est que la cave d'Adoulain est un lieu secret. Donc, la cave d'Adoulain, c'est un lieu secret. Il y a un lieu quand tu es entré là-dedans ou rencontré avec le Dieu qui t'a appelé. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que je parle à quelqu'un. Donc, bon Dieu, besoin dans la cave d'Adoulain. Il y a un espace qui est qu'il y a des expériences ensemble avec mon Dieu. Il y a un espace qui est que le Dieu qui t'a appelé, qui est qu'il y a des incontrètes ensemble avec lui. Et lorsqu'on sortit dans la cave d'Adoulain, il y a un défi qui paraît devant un envie et qu'il y a un café face à sa main. la cave d'Adoulain est un lieu secret. Un lieu secret, un lieu secret, où tu peux signifier Dieu, le Dieu de ton appel. l'Adoulain l'adoulain l'expérience est une expérience spirituelle. Souvent, dans le ministère, nous autres, comme étant hommes de Dieu, nous avons de sentir Dieu. Nous avons besoin de rencontrer avec le Dieu qui nous a appelés. Parce qu'il y a tellement de défis dans la vie, il y a tellement des situations difficiles qu'on rencontre dans le ministère. Nous devons faire comme David, entrer dans la cave d'Adoulain. Parce que lorsqu'on entre dans la cave d'Adoulain, vous rencontrez avec le Dieu qui t'appelait. Apôtre Paul dit quelque part, mieux vaut que l'homme extérieur l'a l'éduit, mais l'homme intérieur l'a l'éduit. The Adoulain experience is a secret place. C'est le lieu que tu peux rencontrer ta vraie version originale. C'est pourquoi nous déclarons que le mois de juillet est le mois d'expérience de la cave d'Adoulain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada